Le Sénégal respecte le principe de liberté d'expression, non pas pour des classements, mais c'est par principe. Nous sommes un pays d'ouverture, nous sommes un pays de pluralité, de pluralité médiatique. Il est totalement difficile d'accepter de voir des médias internationaux, des organisations comme Reporters sans frontières classer le Sénégal derrière des pays qui expulsent des médias, des journalistes. Nous, nous n'expulsons pas des journalistes, nous accueillons à bras ouverts des journalistes. Et vous le voyez, au Sénégal, il y a une pluralité de médias, plus de 48 chaînes de télé peut-être, des radios en ont pu finir, des centaines et des centaines, des milliers de sites web. Tous les jours, il y a des émissions politiques, sociales, économiques qui se diffusent dans tous les médias et il n'y a pas de problème. Par contre, il y a toujours une ligne à ne pas dépasser, c'est la ligne des infractions, parce que la liberté d'expression est un principe, mais aussi le droit à ne pas être diffamé, le droit à ne pas subir l'injustice des autres. C'est aussi un droit pour les citoyens. Et le rôle de l'État du Sénégal, c'est de consigner ces différents droits, ne pas laisser la presse faire ce qu'elle veut, mais aussi garantir aux populations le respect de leur dignité et de leur honorabilité. Donc, ce que nous pensons, c'est que les classements, c'est bien, mais nous, nous respectons la liberté de la presse, non pas pour ces classements, mais parce que nous devons le faire. Et le Sénégal est le principal pays d'accueil des médias internationaux. Je pense que le nombre de médias internationaux qui ont leur siège au Sénégal ne se compte plus. Et c'est très injuste vis-à-vis du Sénégal de faire ce type de classement en le mettant derrière des pays qui expulsent des journalistes, alors que nous, nous ne le faisons pas.